Ils remontent l'histoire à rebours. Ils sont cubains, citoyens de la ville de Sienfuegos. Et aujourd'hui, au musée d'Aquitaine, c'est toute l'histoire de Bordeaux qui prend sens à leurs yeux. Et cette histoire est assez extraordinaire. 46 Bordelais sont arrivés en 1819 sur la côte cubaine pour fonder dans les Caraïbes une ville, Sienfuegos, par décision de la cour d'Espagne. Les Bordelais sont des travailleurs. Ils sont recrutés. Ce sont des forgerons, ce sont des maîtres charpentiers, ce sont des tailleurs. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être utiles dans la création d'une colonie sur une terre quasiment vierge. Ce sont des maçons, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont habitués à travailler, à créer et qui vont être les premiers fondateurs. Cette demeure du centre-ville est celle des lointains descendants du héros de cette histoire. Un certain seigneur, Don Luis de Clouet-Piètre, fils d'immigrants français qui réussit ainsi à mobiliser tous ces Bordelais. Sienfuegos, toujours marqué par l'empreinte française, n'est pas peu fier de ses origines bordelaises. Je dois vous dire que je suis très ému d'être aujourd'hui ici. Nous visitons la cité qui a vu naître nos ancêtres. Nous avons vu beaucoup de choses que nous allons partager avec la population de Sienfuegos. Je suis ému et très content de partager ce séjour avec mes concitoyens sur votre terre. Et enfin, je voudrais souligner toute l'hospitalité, toute l'affection que Bordeaux nous a témoigné. Ainsi est née, avec quelques dizaines de Bordelais, la seule ville cubaine et française. Une histoire unique dans la grande histoire tumultueuse d'Amérique latine. Sous-titrage Société Radio-Canada